Bonjour Jean-Noël Capferrer. Bonjour. Jean-Noël Capferrer, professeur émérite HEC Paris. Vous êtes spécialiste de marketing, mais bien plus que ça, vous êtes le spécialiste du management de la marque et du luxe. Il paraît. Il paraît. C'est une rumeur. Qui ne connaît pas Capferrer, qui n'a pas lu Capferrer ? Jean-Noël Capferrer, finalement, est-ce qu'il y a des modèles du luxe ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un modèle français, américain, italien ? Est-ce qu'il y a des modèles différents dans le luxe ? Ou est-ce que, finalement, le luxe, c'est un modèle unique ? Alors, quand on parle de modèle français, ça fait un peu tout de suite à l'ancienne, prétentieux, etc. Non, non. Ce dont on parle, c'est la façon de créer de la rentabilité à long terme, de la croissance et de la rentabilité ensemble. Donc, ce n'est pas de la croissance en baissant les prix ou de la rentabilité en limitant les volumes, c'est aujourd'hui en faisant les deux. L'enjeu des groupes de luxe, l'enjeu de la France, l'enjeu des pays qui font du luxe, c'est de ne pas rester petit. Parce que rester petit ne permet plus de faire face aux coûts fixes dont on a déjà parlé. Alors, qu'est-ce que c'est que le modèle français du luxe ? La France déteste, les Français détestent la concurrence. Donc, nous cherchons à créer un prix de monopole. Et il y a trois sources de monopole qui vont nourrir le modèle français du luxe. Le monopole du terroir, fondamental, le monopole de l'histoire et le monopole du sang, le créateur. Alors, le monopole du terroir, c'est le champagne. C'est le cognac. Vous avez le droit d'appeler tout ce que vous voulez qui ressemble brandi ou sec en Allemagne, etc. Mais le mot cognac et le mot champagne nous appartiennent. Le mot champagne est la première marque de luxe dans le monde. C'est-à-dire que c'est un mot qui est une marque. Voilà. Et donc, déjà, on contrôle par le terroir l'impossibilité aux nouveaux entrants de pouvoir capter une partie de la réputation accolée au mot en disant « nous avons l'exclusivité du mot ». C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. La deuxième chose, c'est l'histoire. Le groupe LVMH, le groupe Kering, se sont créés essentiellement en rachetant tout ce qui bouge, qui a une histoire. Même, quitte à perdre de l'argent, à le revitaliser. L'histoire de Vuitton, ou Dior, l'histoire de Dior, c'est ça. C'est Bernard Arnault qui se rend compte qu'il y a une belle endormie et qui se dit « on ne peut pas laisser cette belle endormie ainsi, on va la revitaliser ». Parce que l'avantage de l'histoire, c'est que quand vous en avez une, elle vous appartient en propre, et quand vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas l'inventer. Ou alors vous faites Ralph Lauren et vous attendez 60 ans pour avoir une histoire, ou vous êtes Armani, vous attendez 60 ans pour avoir une histoire. Là, on achète de l'histoire toute prête, il n'y a plus qu'à la gonfler, etc. Histoire. Nous avons l'histoire. Dans le terroir, il y a le Médine. Très, très important. Ce n'est pas uniquement le terroir. Il y a cette obsession du Médine. Oui, mais vous n'êtes pas fait en France. Et dire « vous n'êtes pas fait en France », ça veut dire « vous n'êtes pas fait de France ». In et off. Parce que fondamentalement, ce qu'on vend, c'est de la culture incarnée dans des objets, des services, des savoir-faire, des savoir-être, etc. Et la dernière chose, c'est la plupart des gens ne connaissent pas le nom des PDG des maisons de luxe. Vous les connaissez, je les connais, mais ils ne sont pas faits pour être connus. Ce qui est fait pour être connu, c'est le directeur artistique. Et surtout quand il porte le nom de la famille, vous voyez, etc. Celui qui porte la création. Et c'est le sang. Donc, la terre, l'histoire et le sang vont nous permettre de nous rendre incomparables. Ce qui permet de dire à n'importe qui dans le monde « oui, mais vous n'avez pas ces éléments d'incomparabilité qui font le luxe ». Ce sont des barrières à l'entrée. Vous êtes un fin stratège. Vous savez que la barrière à l'entrée, c'est fondamental. C'est ce qui permet à des marques chinoises de ne pas pouvoir se créer. Parce que tant que les Chinois n'auront pas la fierté de ce qui est fait dans leur pays, ils ne pourront pas l'exporter. Donc, le premier client d'une marque, c'est d'abord le pays. Et après, on transforme ça en élément de monopole qui nous permet de dire « c'est beaucoup plus cher parce que c'est incomparable ». L'incomparabilité est la clé du modèle français du luxe. Aux États-Unis, le mot-clé, c'est « accessibilité ». Il faut que ce soit accessible à tout le monde. C'est ça. L'Amérique est un pays ouvert aux immigrants qui s'est fait par les immigrants. La valeur du dollar, « when a buck is a buck », etc. Et donc, les Américains sont très forts dans la création de marques comme Michael Kors, Tory Burch, Coach. C'est-à-dire quelque chose d'en réalité assez accessible, même si ce n'est pas fait aux États-Unis. Et par exemple, une grande partie des marques américaines ne sont pas faites aux États-Unis. Arrow, les fameuses chemises Arrow, elles n'étaient pas faites aux États-Unis. Elles sont faites au Mexique, au Vietnam. Vous voyez, elles ne sont pas… Voilà. Mais c'est un autre modèle. Et nous, on est arc-bouté sur ces trois éléments de la comparabilité parce qu'une fois que vous les avez, les autres ne les ont pas. Très important. Les Italiens, quand je fais mes séminaires en Italie, je me rends compte que le « made in Italy », ils y viennent, mais pendant longtemps, ça ne les gênait pas de faire produire un peu ailleurs. Deuxièmement, ils n'ont pas l'obsession de l'histoire. C'est très intéressant. Ils sont dans la qualité de la matière première. Ils sont dans la laine, ils sont dans le mohair, ils sont dans… c'est bien fait, c'est beau et c'est bien fait. Et ils sont, comment dirais-je, dans la mode beaucoup plus que nous, c'est-à-dire l'esprit du moment. Nous, nous aimons bien l'histoire, non pas pour se pavaner dans l'histoire, mais pour dire ce qui est aujourd'hui s'inscrit dans quelque chose qui est dans la l'âme et qui aura un futur. Et quand je vois les PDG des maisons de luxe françaises dire « je ne sais pas si Apple sera là dans 20 ans, nous serons là encore dans 100 ans », vous avez tout résumé. C'est absolument passionnant. Merci Jean-Noël Kepferrer.